Bonjour, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de recevoir Hervé Berbille, ingénieur agroalimentaire et consultant en nutrition, spécialiste du soja dans l'alimentation. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'interroger un spécialiste sur le soja, car on entend à ce sujet tout et n'importe quoi. Un coup c'est bon pour la santé et contre le cancer du sein, puis c'est le contraire. Après t'entends tes copines enceintes te dire qu'elles ne consomment aucun soja pendant leur grossesse, surtout pas. Ensuite tu te dis que ça ne devrait poser aucun problème, car les Asiens t'en consomment depuis des centuries. Mais après on te dit, oui mais tu sais c'est l'histoire des gènes. Sans parler du fait que quand tu as de l'acné, tu sais pas du tout si le soja est bon pour toi. Bref, tu ne sais plus trop quoi penser, même si je me suis toujours dit au fond de moi qu'on en faisait sûrement un peu trop sur ce pauvre petit soja nounet, car on a tendance à confondre les différentes cultures de soja et les différents usages. Bah oui. Allez, bonne écoute, ça va être super intéressant. Cet épisode est divisé en deux, by the way. Gros bisous ! Bonjour Hervé, bienvenue dans le podcast Horizon. Bonjour Léna. Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui et de parler de soja, parce que j'adore le soja. Je suis une grosse fan du tofu, du tempeh, de natto, etc. Et je veux que la vérité sur ce sujet éclate enfin, sachant que ces dernières années, on a entendu tout et son contraire au sujet du soja. Alors toi tu es ingénieur agroalimentaire, consultant en nutrition et spécialiste du soja dans l'alimentation, aka dieu du tofu. Peux-tu nous dire pourquoi tu t'es intéressé à ce sujet ? Parce que ça aurait pu être le vin, le pain, le fromage, quelque chose de très cliché français. Je m'intéresse beaucoup au vin. D'ailleurs, je suis en train d'en boire maintenant. Non, ce n'est pas du vin. Je voudrais terminer la conférence en bon état. Non, ce n'est pas du vin. Alors, pourquoi je me suis intéressé au soja ? Donc, parce que comme tu l'as rappelé, j'ai une formation d'ingénieur agroalimentaire. Donc, moi je m'occupe, je ne suis pas agronome. Les agronomes, ce sont des ingénieurs chargés de la production végétale ou animale. Moi, je suis ingénieur agroalimentaire. Donc, on intervient dans l'étape juste après qui est celle de la transformation. Et donc, on touche très directement à l'alimentation. On a une formation à la base qui est biochimiste, avec des notions de physique qui sont aussi importantes dans le domaine d'activité. Et un petit peu les hasards de la vie, puis j'ai choisi cette formation. Mais les hasards de la vie ont fait que je me suis trouvé spécialisé. Je me suis spécialisé au cours de ma carrière dans la nutrition infantile. Et donc, j'ai commencé à regarder de très près qu'est-ce qui, à défaut du lait maternel, qui est évidemment, sans conteste possible, le meilleur aliment pour les bébés, à défaut de cet aliment, de l'aliment de référence, quel était le meilleur lait infantile qu'on pouvait donner à un bébé, sachant que, pour faire simple, on a comme possibilité actuellement soit des laits infantiles à base de lait de vache ou de lait de chèvre, soit des laits infantiles à base de soja. Un peu à base de riz, mais ça, c'est très provisoire, parce que je pense que les laits infantiles à base de riz vont peut-être plus être autorisés. Donc, subsistent, disons, deux alternatives, puisque lait de vache et lait de chèvre, lait infantile à base de lait de vache ou de lait de chèvre, c'est sensiblement la même chose de mon point de vue, et le soja. Donc, je me suis penché sur le soja, sur lait infantile à base de soja. J'ai consulté la littérature scientifique disponible là-dessus, qui, au contraire, et ça, c'est déjà un premier point de désaccord avec les adversaires du soja que j'ai. Une de leurs objections au soja consiste à dire qu'on dispose de peu de littérature scientifique sur ce sujet, notamment en matière de nutrition infantile. Or, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout vrai. Alors, ce n'est pas innocent, cette amnésie des tracteurs du soja, parce que si on lit le rapport de l'ANSES, donc l'AFSA, qui était l'ancien nom de l'AFSA, on lit, donc il a été publié en 2005, qu'il est dans une tonalité très hostile au soja, et on lit que le soja, les lins infantiles à base de soja, sont utilisés en France depuis 30 ans, comme donc ça a été publié en 2005, ça nous renvoie en gros vers le milieu des années 70. Ce qui fait quand même 30 ans de recul, c'est quand même pas mal pour évaluer une molécule ou un aliment. Si au bout de 30 ans, il ne se passe rien, on peut déjà penser que c'est quand même un élément qui plaide en faveur de l'inocuité du soja. Mais visiblement, ça ne leur suffit pas. Et en fait, je me suis rendu compte que sur ce point qui n'est pas scientifique, qui relève de l'histoire du soja, qui est un point historique, on se rend compte qu'en réalité, les lins infantiles de soja en Occident commencent à être utilisés très précisément en 1929, avec un produit qui s'appelle Sobi, oui, tout à fait. Et donc, on n'a pas 30 ans de recul, ce qui est déjà considérable, mais on a plus presque un siècle de recul. Donc, si le soja posait problème chez les enfants, chez les nouveaux-nés qui sont particulièrement fragiles, par ailleurs, on s'en serait rendu compte, au bout d'un siècle d'utilisation. Donc, déjà, dans le rapport de l'AFSA, il y a une petite admésie un petit peu suspecte, parce qu'il faut bien comprendre que si on rétablit la date exacte de l'introduction des lins infantiles à base de soja, je parle en Occident, parce qu'après, en Asie, le soja est introduit très précocement dans l'alimentation des bébés, dès le quatrième mois sous forme de tofu. C'est-à-dire, les mamans écrasent du tofu, le mastic, le donnent aux bébés, etc. C'est avec du riz, bon, bref. Donc, en Asie, c'est également beaucoup plus ancien. Mais rien qu'en Occident, on a déjà pratiquement un siècle de recul. Donc, si... Et ça, c'est un enjeu, ce petit escamotage de la part des tracteurs du soja, de la date réelle de son introduction de l'alimentation infantile en Occident, il est lourd d'enjeu, parce qu'on comprend bien que si, au bout d'un siècle d'utilisation, ce qui fait un certain nombre de générations, 5, peut-être 6 générations, s'il y avait un problème avec le soja, on s'en serait forcément rendu compte. Surtout cette population qui est des nourrissons, qui est vulnérable par nature, qui, parfois, reçoit le soja, les laits infantiles à base du soja comme aliment exclusif pendant les 6 premiers mois de la vie, voire au-delà. Donc, autant dire que s'il y avait un problème, si le soja posait un quelconque problème de toxicité, de nocivité, de quelque nature que ce soit, ça ne pourrait pas échapper aux médecins, aux pédiatres, aux scientifiques. On s'en serait rendu compte. Ce serait un cas unique dans la science où, vraiment, après un siècle d'utilisation, on soit passé à côté d'un aliment qui serait très toxique. Petite question. Oui. Quand tu parles depuis 1929, parce que c'est vrai que nous, on n'a pas du tout connaissance de ça, il y avait beaucoup de gens qui utilisaient le lait de soja pour enfants à cette époque ? Oui, c'était assez... Je pense... Alors, les chiffres exacts, je ne les connais pas. Bien sûr. Mais je pense que c'était assez répandu puisqu'il y avait un produit qui était fabriqué industriellement. Il y avait une production industrielle de ce produit qui s'appelle Sobi et qui, maintenant, existe toujours. Évidemment, la formule a été améliorée parce qu'à l'époque, c'était une formule assez sommaire. C'était, en gros, de la farine de soja avec un peu de minéraux et ça. Maintenant, les formules à base de soja sont beaucoup plus sophistiquées. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le Sobi, à l'époque, contenait beaucoup plus de phyto-oestrogènes, les molécules très controversées sur lesquelles on va forcément revenir, que les formules actuelles. Donc, ça veut dire qu'on avait un produit riche en phyto-oestrogènes qui ne posait aucun problème. On voit mal comment des produits qui en conviennent encore moins, beaucoup moins aujourd'hui, peut-être 5 à 6 fois plus, peut-être 10, vraiment pour montrer des teneurs beaucoup plus réduites, pourraient en poser aujourd'hui. Donc, cet escamotage, de l'introduction du soja dans l'alimentation infantile, il est lourd d'enjeux. Il n'est pas innocent de la part des détracteurs du soja. Oui, c'est clair. Et alors, justement, ma question, c'est pourquoi le soja est un sujet autant controversé ? Parce que c'est vrai que ça date, ça fait très longtemps, en fait, qu'il est diabolisé, ce petit. Oui, alors, et ça, ça a été dès le début. C'est-à-dire que j'ai trouvé des documents anciens où, en France, on affichait très ouvertement son hostilité au soja. Alors maintenant, c'est plus hypocrite, puisqu'on feint de croire que le soja est dangereux. Juste une remarque préalable, je voudrais bien assister sur le fait, et ça, chacun pourra le vérifier très facilement, que le soja, c'est un haricot ou un pois ou une fête, un peu comme ça qu'on veut. C'est une légumineuse, quoi. C'est une légumineuse, ni plus, ni moins. C'est-à-dire, c'est pas différent d'un petit pois ou d'un haricot vert. Alors, les usages sont un petit peu différents, on n'est pas guère plus. Tu me dirais, on fait du tempeh de pois chiches, maintenant ? On fait du tempeh de pois chiches, mais traditionnellement, on fait du tempeh de soja, mais pas seulement. En Indonésie, on fait du tempeh de noix de coco, du tempeh d'arachide, etc. Le tempeh, c'est pas propre au soja. Il y a plusieurs types de tempeh. Et ça aussi, c'est intéressant de soulever parce que les adversaires du soja disent, le soja, si on la consomme, il faut que ce soit fermenté parce que sinon, c'est dangereux. On fait du tempeh de noix de coco. La noix de coco non fermentée, ça n'a jamais tué personne. Ou en France, on fait fermenter le jus de raisin pour faire du vin, mais ce n'est pas parce que le jus de raisin est dangereux. C'est parce qu'on a envie de boire du vin. Et j'en fais partie. Donc voilà, cette histoire de fermentation, d'abord, ça ne repose sur rien parce que même en Indonésie où le tempeh est un aliment très populaire, mais il n'est pas consommé en Chine. On ne consomme pas de tempeh en Chine. Même en Indonésie où il y a un tempeh qui serait, selon la rhétorique des adversaires du soja, pas dangereux parce que fermenté, malgré tout, on consomme quand même du tofu. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu constater pendant ces jours en Indonésie. Il est fréquent, par exemple, de consommer du tofu et du tempeh dans le même plat, ce qu'on appelle le gado-gado, sous forme de germes de soja, de germes véritables de soja, de tofu et de tempeh. On a les trois formes de soja réunies parfois dans le même plat. Et plus de la sauce de soja qui, elle, est fermentée. Enfin, voilà, on rencontre les deux. Et en Indonésie, où le tempeh et le tofu sont tous les deux disponibles, au même prix, les gens consomment indifféremment l'un ou l'autre. C'est donc que si le tempeh, si le tofu non fermenté, le soja non fermenté était dangereux, les gens en Indonésie qui peuvent disposer aisément de tempeh ne consommeraient pas de tofu, par exemple. Mais alors, c'est quelles industries qui veulent que le soja continue à avoir mauvaise réputation et pourquoi ? Alors, il y a plusieurs. Alors, il y a évidemment l'industrie laitière parce que le soja est l'industrie de la viande puisque forcément, disons les vages, puisque le soja offre des alternatives qui s'incorporent très directement dans notre alimentation sans qu'on ait besoin de modifier la structure du repas. Donc, par exemple, un steak de soja, ça s'utilise comme un steak de bœuf et ça peut être accompagné de la même façon de frites, de ketchup, dans un hamburger, dans des aliments très consommés en France ou du yaourt. Donc, c'est que le soja permet des substitutions très aisées par rapport au... Et c'est ce qui lui vaut évidemment cette hostilité par les intérêts qu'il menace. Mais il y a aussi... Alors, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas intérêt à ce que le soja se développe. Il y a l'industrie chimique et l'industrie pétrolière, je m'explique. Le soja a... Alors, d'un point de vue environnemental, ce n'est pas un inconvénient, bien sûr, mais de leur point de vue à eux, ça en est un gros. C'est que le soja produit lui-même son engrès azoté. Or, l'engrès azoté, l'industrie chimique n'a pas intérêt à ce que le soja se développe parce qu'il perdrait le marché d'engrès azoté puisque le soja la produit tout seul comme les légumineuses. L'industrie pétrolière n'y aurait pas intérêt également parce que pour produire des engrès azotés, ce que faisait AZF à tous, de tristes mémoires, il faut beaucoup d'énergie. Donc, les industries de l'énergie pour oxyder l'azote de l'air, il faut énormément d'énergie puisque l'azote de l'air qui sert à la fabrication des nitrates, c'est une molécule très stable pour l'oxyder, la transforme en nitrate ou en nitrite. Il faut beaucoup d'énergie. Donc, les industries pétrolières voient ça aussi d'un mauvais oeil. L'industrie pharmaceutique, le premier marché de l'industrie pharmaceutique, ce sont les statines, les médicaments anti-cholestérol, une généralisation du soja ou des protéines végétales, de la même façon, n'importe quelle protéine végétale n'a pas très les mêmes effets, disons des légumineuses, c'est aujourd'hui la journée des légumineuses, je crois, des autres légumineuses. Bonne fête ! Voilà, merci. Merci pour elle. Et elle le mérite. Et si les légumineuses, il y a une étude qui est sortie très récemment qui montre qu'un régime végétalisé est beaucoup plus efficace que les médicaments pour baisser la cholestérolémie et sans les effets secondaires des statines. Ce qui est juste une parenthèse sur les statines, c'est qu'elles baissent le cholestérol, mais elles ne baissent pas la mortalité. Donc, quand les laboratoires pharmaceutiques montrent des études aux médecins, ils montrent les courbes de cholestérol qui s'infléchissent, mais ils ne montrent pas les courbes de mortalité qui restent identiques, voire peut-être même pire que ce que sans traitement. Voilà. Donc, et enfin, il y a le plus déterminé des adversaires du soja, celui auquel, paradoxalement, on ne somme jamais, c'est l'industrie du soja. C'est ce que j'appelle l'industrie du soja qui ne veut surtout pas que le soja, historiquement, se développe dans l'alimentation humaine parce que le principal débouché de l'alimentation du soja, c'est l'alimentation animale. Parce que l'animal est un intermédiaire gaspilleur. Et pour produire un kilo, par exemple, de viande de poulet, il faut à peu près 2,3 kilos de protéines de soja. Donc, si on consomme, par exemple, dans le cas du poulet, directement des émincés de soja, on va réduire par 2,3 les besoins en soja. Pour les animaux. Alors, voilà, si on consomme en court-circuit de l'animal, on consomme directement le soja parce que l'animal, il va utiliser le soja pour produire des choses qui ne sont pas utiles et valorisables de la carcasse, des plumes, des sabots pour les mammifères, etc. Dans le cas du bœuf, c'est encore pire puisque là, le gaspillage, c'est de 1 pour 7 à peu près. Je voudrais juste lire un document que j'ai trouvé qui date de 1962 qui a été publié dans une revue qui s'appelle la revue Agricole de France qui n'existe plus mais qui a changé de nom parce qu'il existe sous un autre nom maintenant, peu importe. C'était en 1962. Donc, en 1962, les Etats-Unis commencent à partir à la conquête du marché européen pour l'alimentation animale. Et les Américains, les producteurs de soja états-uniens, plus exactement, parce qu'Américains, c'est imprécis, maintenant, on sait qu'il y a le Brésil aussi, qui est sur les rangs, qui est un concurrent redoutable des Etats-Unis. Ils sont pratiquement enjeux égaux ou peut-être même dépassés maintenant. Ils s'empressent bien de dire que, bon, alors ils précisent bien que le soja, c'est merveilleux pour les volailles, ça améliore la productivité, la chair des volailles, le nombre d'œufs pendus, etc. Donc, ce qui est vrai. Mais il se précise bien qu'il ne s'agit surtout pas de concurrencer les produits de l'élevage. Dans leur esprit, ils rassurent les agriculteurs français. Ils leur donnent l'exemple de la Grande-Bretagne qui a des liens particuliers avec les Etats-Unis. Donc, ils ont commencé par la Grande-Bretagne et ils veulent étendre ce qu'ils vont faire avec succès d'ailleurs. Ils veulent étendre le soja, l'alimentation des volailles françaises. Donc, voilà ce qu'ils disent. Nous pensons, par exemple, qu'en aidant l'agriculteur à résoudre ses problèmes de nutrition, en l'aidant autant que nous le pouvons à améliorer ses conditions de distribution, nous sommes non seulement à son service, mais encore à celui de toute l'industrie de l'alimentation animale. Donc, il est clair que l'industrie du soja états-unienne ne veut surtout pas concurrencer les produits de l'élevage. Elle veut les nourrir parce qu'au contraire, les nourrir, être un partenaire mais surtout pas un concurrent. Elle veut être un fournisseur mais surtout pas un concurrent parce qu'il y a un effet démultiplicateur par l'alimentation animale. Mais pas au détriment d'un secteur quelconque. Alors, nous espérons que cela donnera une augmentation de la consommation de soja au soja au Royaume-Uni mais pas au détriment d'un quelconque secteur de l'élevage ni des industries de l'alimentation animale. Donc, ils sont très clairs là-dessus. Ils ne veulent surtout pas tuer la poule aux œufs d'or, c'est le cas de dire. Alors, un peu plus loin, ils disent que des résultats frappants ont été obtenus aux États-Unis. Le taux de conversion alimentaire des poussins type Cher du poulet pour les consommations, par exemple, montre régulièrement un rapport de 2,3 livres de nourriture pour un gain d'un livre d'une livre de viande. Cela veut dire qu'il faut donner 2,3 livres ou kilos, peu importe, de soja pour obtenir un kilo de viande. Donc, si on consomme directement du soja, on diminue d'autant la consommation en amont de soja et ce que ne veut surtout pas l'industrie du soja. Donc, le pire ennemi du soja alimentation humaine, c'est le soja à l'élevage et comme on sait que par exemple 3% de la production du soja dans le monde sert à nourrir la population humaine et que les 90% restant plus un peu sur l'industrie, mais ce n'est pas grand-chose, les 90% de l'utilisation du soja, c'est l'élevage, en particulier les porcs, les volailles, etc., on voit le rapport de force qu'il y a entre les deux filières. C'est dingue, ce n'est pas les mêmes... Non, il y a deux filières, soja, dans des intérêts divergent et opposés. Et la filière soja alimentation humaine, c'est minuscule. D'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffit d'aller voir les acteurs de la filière soja alimentation en France, c'est tout un tas de petits producteurs dispersés qui ne pèsent pas grand-chose. Des petits transformateurs, c'est tout petit. Donc voilà, historiquement aussi, il y a eu un très gros adversaire du soja, c'était avant, jusque dans les années 50, lorsque le Céan du Sénégal était encore une colonie française, il y avait le lobby colonial qui ne voulait surtout pas concurrencer l'arachide du Sénégal, qui s'est opposé au développement du soja tout pour l'alimentation animale comme pour l'alimentation humaine en métropole. Donc il y a eu aussi historiquement, ironiquement, j'ai envie de dire, à Bordeaux, puisque c'était l'arachide du Sénégal qui était importée et transformée à Bordeaux, je suis bordelais, donc voilà, c'est là où ça a été terrible pour le soja, paradoxalement, c'est un peu la ville qui a tué le soja, Bordeaux, enfin les négociants coloniaux bordelais qui ont eu la peau du soja en France et ont empêché son développement en tout cas. Voilà, donc il y a eu aussi, mais ça historiquement, parce qu'après le soja américain, retournement de l'histoire a écrasé les producteurs, les négociants coloniaux ou ex-coloniaux d'arachide qui ne faisaient plus le poids après par rapport à eux. Voilà, donc beaucoup de gens ont intérêt à ce qu'on ne consomme pas de soja. Ouais, non mais c'est fou, c'est dingue, mais c'est intéressant de parler de ces deux industries différentes du soja et on va en reparler tout à l'heure de toute façon, mais c'était important de le savoir. Oui. Parlons maintenant des phyto-oestrogènes parce qu'on en parle beaucoup, ces derniers donnent au soja une très mauvaise réputation, alors pourquoi ça ? Est-ce que c'est parce qu'ils seraient censés agir comme des perturbateurs endocriniens dans notre organisme ? Alors ? Et pourquoi tu penses que le mot phyto-oestrogène d'ailleurs est un contresens ? Alors, c'est un contresens parce que le mot phyto-oestrogène pose déjà un problème d'un point de vue chimique parce qu'un phyto-oestrogène c'est une substance qui est supposée être un oestrogène qu'on trouve dans le végétal étymologiquement. Or, chimiquement, ce ne sont pas des oestrogènes. Les oestrogènes sont des molécules qu'on fabrique, tous les animaux en fabriquent, pas les végétaux, enfin un petit peu, mais pour faire simple. Les végétons n'en fabriquent pratiquement pas parce qu'il n'y a pas de cholestérol et nous, on fabrique nos oestrogènes, tous les animaux fabriquent les oestrogènes à partir du cholestérol. Donc, c'est une molécule qui est issue du cholestérol, les oestrogènes, le stradiol en particulier, on va dire le stradiol pour simplifier, qui est le principal oestrogène. Le stradiol est fabriqué à partir du cholestérol et chimiquement, c'est quasiment la même molécule. Donc, c'est-à-dire que le cholestérol, c'est une graisse. Donc, le stradiol, qui est quasiment la même molécule, est également une graisse et ça veut donc dire que les phytoestrogènes, en revanche, sont des flavonoïdes sur des substances qui vont être solubles dans l'eau. Donc, les flavonoïdes ne sont pas des oestrogènes, c'est même très différent et chimiquement, c'est même très éloigné puisque dans un cas, on a les flavonoïdes improprement appelés phytoestrogènes qui sont solubles dans l'eau et dans l'alcool et de l'autre, on a un corps gras proprement dit, du quasi-cholestérol qu'on appelle le stradiol qui lui est uniquement celui dans les graisses. Donc, d'un point de vue biochimique, pour un biochimiste appelé des isoflavones, des flavonoïdes phytoestrogènes ou oestrogènes, c'est totalement aberrant. Ça n'a rien à voir d'un point de vue biochimique. On ne peut pas faire plus éloigné qu'un corps d'un point de vue chimique qu'un corps solide dans l'eau à un corps solide dans les graisses qui est lui-même une graisse. Alors, le mot est très connoté. les adversaires du soja ont compris tout le bénéfice qu'ils pouvaient retirer d'une désignation aussi péjorative. Et ça me fait penser à cette phrase de Lacan, le mot effectue le meurtre de la chose. Et là, on est typiquement là-dedans. Quelle belle référence ! Quel homme ! Lacan, au moins ! Alors, malgré ma consommation de soja, je tiens à préciser que je suis toujours un homme. On va en parler aussi. Ah bah non, ça je ne sais pas. Il parle comme ça maintenant parce que je consomme du soja. Non, 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 non. Alors, pour reprendre, les phytoestrogènes, les isoflavones ont un petit effet oestrogénique par la forme de la molécule mais pas par sa nature. oestrogénique in vitro. C'est-à-dire, sur des cellules in vitro, on a un petit effet oestrogénique, un tout petit effet oestrogénique. Mais lorsqu'on consomme du soja, ce petit effet oestrogénique va s'opposer à un grand effet oestrogénique de nos propres oestrogènes. Donc, il va s'opposer à nos oestrogènes, ce qui va aboutir à un effet anti-oestrogénique. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la même molécule ? C'est-à-dire, les deux molécules ont capacité à s'accrocher sur nos récepteurs oestrogènes cellulaires. Sauf que les phytoestrogènes s'accrochent mais n'exercent pas d'activité oestrogénique parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans la cellule. D'accord. Et les phytoestrogéniques, il va être effectif une fois que l'ostradiol va rentrer dans la cellule. Dans la cellule. Ce que ne peuvent pas faire les phytoestrogènes. Donc, c'est comme si tu avais une... si tu ouvrais une porte avec une mauvaise clé, tu vas mettre la clé dans la serrure mais tu vas la bloquer. Et non seulement tu ne peux pas rentrer mais quand la vraie clé, si tu ne retires pas la mauvaise clé, quand la bonne clé va arriver, tu ne pourras pas ouvrir la porte. Donc, ça va rentrer en compétition. Ce faible effet va rentrer en compétition avec un fort effet de nos oestrogènes les empêcher d'agir ce qui va conduire à un premier effet anti-oestrogénique. Il y en a deux autres qu'on peut citer. C'est que les phytoestrogènes, les isoflavones, les flavonoïdes en général, qu'ils soient du soja, de l'huile d'olive, des pommes, des fruits rouges, tout ce qu'on voudra, vont bloquer l'action d'enzymes particulières qu'on appelle les aromatases. C'est-à-dire, c'est précisément les enzymes qui transforment le cholestérol. Il y a plusieurs étapes, mais une des étapes chimiques, ils vont empêcher la transformation, enfin bloquer, limiter en tout cas, la transformation du cholestérol en oestrogène. Donc, ça va être en compétition avec nos oestrogènes, limiter leur production, la faire baisser, et ils vont stimuler des protéines particulières qu'on appelle les SHBG, bon, peu importe. Ce sont des protéines parce que nos oestrogènes sont dangereux. Donc, l'organisme, elle est produit pour la reproduction, mais s'en protège en même temps. et donc, ils ont produit des SHBG, sex hormones, binding globulin, ce sont des globules, des petites protéines qui vont épurer le cholestérol, l'astradiol. Donc, les isoflavones vont stimuler la production de ces globulins, ce qui va aussi conduire à une épuration plus rapide de nos oestrogènes. Donc, quand on compte à une vie, il y a un changement complet de décor entre une boîte de culture cellulaire et un organisme vivant. Dans la boîte de cellules, dans la boîte cellulaire, on va avoir un petit effet oestrogénique. Dans l'organisme, on va avoir un effet anti-oestrogène. Donc, renversement complet de la situation. Alors, les fites oestrogènes sont peut-être dangereux pour les boîtes de pétri, mais pas pour les êtres humains. Pour les quoi ? Pour les boîtes de pétri, c'est où on cultive les cellules. Ah ! Les cultures cellulaires. n'est pas assez word again. D'accord, c'est quelque chose. Je ne suis pas si scientifique que ça encore. Non, ça viendra, ça viendra. D'accord, ok. Donc, ça veut dire que quand on est en hyper-oestrogénie, par exemple, si tu sais, avec des problèmes hormonaux en tant que fille, il n'y a aucun souci, au contraire, à manger du soja ? Alors, moi, je dis toujours, ce qui est dangereux, c'est de ne pas consommer de soja. Parce que, comme je disais, le soja va limiter notre feu oestrogénique. Chez les hommes également. Attention, il y a la production d'oestrogène chez les hommes. Alors, les hommes produisent moins d'oestrogène que les femmes. C'est pour ça qu'on a moins de cancers du sein chez les hommes. Mais il y a des cancers du sein chez les hommes. Il y en a beaucoup moins que chez les femmes. Mais il y en a. Je ne sais pas, 300 cas par an, en France, à peu près. Alors, ce n'est pas beaucoup, ça tue peu, ce n'est pas le cancer le plus fréquent chez l'homme. Mais il est néanmoins présent. Ça illustre quand même qu'on a aussi des oestrogènes chez les hommes. On en a chez la femme ménopausée, on en a chez la femme prépubère. Et nos oestrogènes vont stimuler en permanence nos glandes sexuelles, leurs testicules chez les hommes, au vert et sain chez la femme. Ce qui, ils vont pousser à la division cellulaire et donc augmenter le risque d'erreur de réplication et donc le risque de cancer. C'est pour ça qu'on a intérêt à réduire notre production oestrogénique en consommant des composés riches en flavonoïdes, le soja, les fruits rouges, l'huile d'olive, les crucifères, tous les végétaux. Parce qu'ils vont, et c'est pour ça que c'est dangereux de ne pas consommer de soja parce que c'est là où intervient l'oestrogénisation du corps par le corps lui-même. On n'a pas de moyens de se protéger de nos oestrogènes, on en produit en permanence quel que soit l'âge. Alors évidemment, les plus à risque, c'est les femmes qui sont entre la puberté et la ménopause à cette période-là, je pense que ça te concerne. Donc là, toi, tu as intérêt... J'ai en ménopause, c'est bon. Non, je ne pense pas. Toi, tu as intérêt plus quiconque à consommer des aliments riches en flavonés, en clair, des végétaux. Végétaux complets. C'est ce que je fais. Eh bien, c'est très bien. Continue. Je voudrais parler de cette rhétorique qui consiste à dire que le soja est un perturbateur endocrinien. Alors, il n'en est rien puisque ça n'a jamais été constaté par les études scientifiques disponibles. Encore une fois, on a une littérature scientifique qui est quand même assez conséquente. On ne l'a jamais constaté. En revanche, ce qu'on a constaté, c'est que le soja, les flavonoïdes, protégeaient des véritables perturbateurs endocriniens. Par exemple, le cadmium, le cadmium, ça fait partie des métals lourds, un métal toxique comme le plomb, l'arsenite, le mercure. Et on s'est rendu compte que le soja, également, protégeait du bisphénol A, le fameux BPA qu'on trouve malheureusement assez fréquent dans notre environnement via les emballages plastiques, etc. Même s'il a été interdit, je crois, assez récemment. Mais on en trouve encore. Et donc, on sait que le soja protège également de ce composé. Voilà. que penses-tu du fait que si les Asiatiques mangent autant de soja, c'est parce qu'ils ont les bonnes enzymes pour, sachant qu'ils en mangent depuis des millénaires, ce qui leur permettrait de mieux l'assimiler ? Et est-ce que c'est vrai ? Et je crois même que certaines personnes, elles parlent carrément de gênes. En ce qui concerne les enzymes, je vais être très clair, il n'y a pas de différence entre les occidentaux, les caucasiens et les asiatiques. Une remarque, c'est qu'il peut y avoir plus de différences génétiques entre un chinois et un français qu'entre, par exemple, un chinois et un japonais, par exemple, ou un français et un espagnol. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une proximité géographique, qu'il y a forcément une proximité génétique. Et l'Asie, par exemple, quand on parle de l'Asie, il faut savoir, en général, dans l'esprit des gens, c'est l'extrême-orient, ce qu'on appelle l'extrême-orient. Malheureusement, le terme est en borde des études, mais c'est dommage parce qu'il ne faut pas oublier que les Indiens sont des asiatiques et les véritables ariens, ce sont les Indiens. Ce ne sont pas les nazis, on récupère ce terme, mais les ariens, historiquement, ce sont les Indiens. Sur le terme d'asiatique, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des populations très différentes sur des zones géographiques proches. Par exemple, au Japon, à Okinawa, ils sont génétiquement différents des... Okinawa, c'est des îles oryukus, c'est un archipel au sud de l'archipel principal de l'île principale du Japon et sont génétiquement différents des autres japonais. Et eux, par exemple, on peut être beaucoup plus proche génétiquement d'un habitant d'Okinawa qu'un habitant de l'île principale du Japon. Donc ça, chez les adversaires du soja, ils mettent tous les Asiatiques dans le même panier alors qu'il y a une grande diversité génétique et certains sont certainement plus proches que nous génétiquement que d'autres Asiatiques. Alors, ça, c'est un premier point. Le soja est parfaitement digéré par les Occidentaux. Pour preuve, c'est que lorsqu'on donne des laits infantiles à des bébés qui souffrent de l'infantile à base de soja qui n'ont pas des enzymes digestives très performantes, ils le digèrent sans aucun problème. Et les courbes de croissance sont là pour la tester de façon indéniable. Les bébés qui sont nourris avec de l'infantile à base de soja, le soja est leur seule source de protéines, source de protéines unique et ils ont une croissance tout à fait identique aux bébés qui sont nourris, qui bénéficient de l'allèlement maternel et à fortiori de ceux qui bénéficient de l'infantile à base de l'élevage. Donc cette histoire d'enzymes, ça ne tient pas la route. La poutre ne marche pas. Pareil pour les gènes. Pareil pour les gènes qui contrôlent la production des enzymes. Effectivement, c'est pratiquement la même question. C'est lié. Je voudrais juste faire remarquer que les oranges c'est originaire d'Asie, les agrumes en général et on n'a pas besoin d'engines spéciales pour prendre un jus d'orange le matin au petit déjeuner ou même plus tard dans la journée. D'ailleurs, tu m'as fait rire ce que tu dis d'ailleurs que pour s'en convaincre, il faut savoir que les populations d'Asie sont très diverses, etc. Mais aussi, tu m'as fait rire quand tu as dit dans le même ordre d'idée, faut-il avoir des jeunes inca ou mayas pour digérer la tomate et la pomme de terre, respectivement originaire d'Amérique centrale et du Sud ? Évidemment non. Ou les mougettes de Vendée qui sont à la base des haricots d'Amérique latine. Donc tu vois, ça replace un peu les choses. On digère très bien ou les lentilles qui sont originaires d'Égypte. Ou le pain, le blé qui est originaire d'Anatolie. On n'a pas besoin d'avoir des ancêtres turcs pour des baguettes de pain. Donc voilà, il n'y a aucune base scientifique là-dessus. Non mais c'est rassurant, j'aime bien ce petit argument. Alors j'ai entendu pas mal de femmes, y compris de bonnes amies, me dire ne pas consommer de soja pendant leur grossesse. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce qu'il y a vraiment des risques ? Alors il y a effectivement un risque, c'est de ne pas consommer de soja pendant sa grossesse. Bah, bim, boum ! Parce que qu'est-ce qui va se passer ? C'est que tes amies, elles vont exposer de plein fouet leur fœtus, leur bébé, leur futur bébé à leurs propres oestrogènes. Parce qu'une femme enceinte, c'est une femme, il ne faut pas l'oublier, et qu'à ce titre-là, elle produit beaucoup d'oestrogènes et qu'on s'est rendu compte chez des souris, on a une expérience qui a été faite, on a pris de l'eau de souris et dans les deux cas, on les a nourris avec du soja, mais dans un cas, on a enlevé les flavonoïdes du soja, les phytoestrogènes comme le disent les adversaires du soja. Et on s'est rendu compte que chez les souris qui avaient été nourries avec du soja sans phytoestrogènes, on avait une oestrogénisation fétale, c'est-à-dire que les bébés, les souris sauts, étaient plus tard prédisposés à l'obésité. Et on sait aussi qu'il y a des isoflavones qui vont prévenir, une exposition fétale aux isoflavones va prévenir des maladies cardiovasculaires, probablement du cancer. Et c'est par l'intermédiaire d'une discipline émergente qu'on appelle, enfin émergente, elle n'est pas si nouvelle, mais qui monte en puissance, qu'on appelle l'épigénétique. C'est-à-dire que l'épigénétique va peut-être renforcer le triomphe scientifique du soja. Bon, c'est assez méconnu du grand public, donc qu'est-ce que c'est que l'épigénétique ? C'est une modification du génome, des gènes, sous l'effet d'environnement. Disons que on n'est pas, pour paraphraser Bourdieu, le déterminisme génétique n'est pas un fatalisme. C'est-à-dire que, certes, on a des gènes qui conditionnent beaucoup de choses, notre apparence, notre taille, la couleur de nos yeux, etc. Mais on ne va pas changer notre taille, la couleur de nos yeux en consommant du soja ou de la curcumine. En revanche, ce qu'on va faire, c'est quand on expose des jeunes enfants dans leur vie fétale ou leur première alimentation à des flavonoïdes ou de soja, on va activer chez eux des gènes anticancéreux. On ne va pas créer le gène, mais on va l'activer. Donc, par des phénomènes épigénétiques, lorsqu'on expose des enfants au soja, ou à la curcumine, mais c'est difficile de donner la curcumine à des bébés. On ne peut pas nourrir les bébés avec du curcuma, évidemment. On peut mettre un peu de curcumine quand ils sont, au moment, des diversifications alimentaires. Par exemple, ce n'est pas une mauvaise idée de mettre un petit peu de poudre de curcuma. pas beaucoup, évidemment, mais un petit peu, il ne faut pas que ça met en le goût qu'on soit trop fort pour un bébé, mais en mettre un petit peu pour activer par des phénomènes épigénétiques ces gènes anticancéreux. Donc, ça confère probablement une sorte, je mets les guillemets, une sorte d'immunité anticancéreuse et probablement aussi une protection contre les maladies cardiovasculaires. Et peut-être d'autres maladies, on le saura peut-être plus tard. Donc, voilà, justement, à l'inverse, quand on est enceinte, il faut consommer du soja. Il faut consommer du soja, sinon, il va y avoir une oestrogénisation fétale. Et alors, les risques de l'ostrogénisation fétale, c'est quoi ? Obésité, maladies cardiovasculaires, peut-être. Mais obésité chez les souris, c'est ce qu'on constate, en tout cas. Encore une fois, le bébé va être exposé de plein fouet aux oestrogènes maternelles parce que, et ça, il faut vraiment, ça, c'est une mise en perspective qui n'est jamais faite pour cause. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le principal danger d'oestrogénie qui vient de notre organisme, c'est-à-dire que ce qui nous expose le plus aux oestrogènes, c'est notre propre organisme qui produit des oestrogènes. chez les femmes, c'est produit par les ovaires pour l'essentiel, chez les hommes, par les testicules, un peu par le foie dans les deux cas, mais enfin bon. Donc, en ce moment, plus davantage toi que moi parce que tu es une femme, mais on est tous les deux, il faut bien que tu aies quelques inconvénients quand même, mais tous les deux, à l'heure où je te parle, on subit une oestrogénisation par notre organisme, donc l'organisme s'oestrogénise lui-même tout seul, qui favorise le développement des cellules, donc qui augmente le risque de cancer hormonodépendant. Cancer des testicules, cancer ovarian, cancer du sein, comme je disais tout à l'heure, autant chez l'homme que chez la femme, enfin pas autant, mais chez l'homme et chez la femme, évidemment dans des proportions différentes, puisque les femmes produisent beaucoup plus d'oestrogéniques et la glande mammaire est plus développée, donc il n'y a plus de récepteurs oestrogènes. Donc voilà, et on a intérêt à réduire cette pression oestrogénique. Par la consommation d'aliments. Voilà, et ce qui est extraordinaire avec le souja, c'est qu'on réduit la pression oestrogénique avec ses dangers et tout en augmentant la fertilité chez les jeunes et chez les femmes. C'est-à-dire qu'on émite les inconvénients aux oestrogènes et on favorise leurs avantages, on potentialise leurs avantages. Encore une fois, ce que je dis, les petits oestrogènes, c'est des isoflavones, je préfère flavonoïdes, moi comme nom. C'est plus poétique, en plus, ça veut dire, ça se réfère aux flavus, aux jaunes du latin, puis ça vient de l'écorce d'orange, des agrumes, et c'est plus joli que phytoestrogènes et c'est plus poétique, en tout cas, et ça, c'est subjectif, c'est pas un jugement scientifique. Quel rêveur, ce petit Hervé ! Voilà, n'est-ce pas ? Quel poète ! Oui, ça, je ne sais pas, tout le monde ne pense pas ça de moi, ceux qui sont financés par Danone, ils ne portent pas forcément dans leur cœur, mais bref. Et oui, donc, ces flavonoïdes sont des composés trop subtils pour leurs détracteurs, j'ai coutume de dire, ou alors, parce qu'en fait, ils limitent les effets de nos oestrogènes qui sont des hormones impliquées dans la reproduction, mais tout en favorisant la fertilité. Donc, ils s'y opposent, mais pas sur les effets bénéfiques. C'est fou, la fertilité, ça, je ne savais pas. C'est super, je vais pouvoir avoir dix enfants, vu comment j'en consomme du soja, moi. C'est ça. Alors, ça ne suffit pas, tu ne tombes pas enceinte en mangeant mon tofu, il faut d'autres choses encore, mais là, je sors de mon champ de compétences. Mais je crois savoir que ça ne marche pas comme ça. Et donc, il y a une équipe italienne d'obstétriciens italiens qui a traité des couples pour infertilité avec des compléments en soja. Et les isoflavones, les flavonoïdes, j'ai oublié de le dire, mais ce sont des composés fortement antioxydants. On sait que les antioxydants, comme la vitamine C, la vitamine E, favorisent la fertilité. C'est un des mécanismes qui expliquent probablement, mais il y en a probablement d'autres, qui expliquent probablement les effets bénéfiques sur la fertilité des flavonoïdes. Puisque, alors, ce qui est très intéressant, c'est que les phytoestrogènes perturbent la fertilité des brebis, mais ils la favorisent chez les porcins. Donc, ça veut dire que l'extrapolation homme-animal est toujours très périlleuse. Donc, chez le cochon, on améliore la fertilité. Chez la brebis, les trèfles, qui est une légumineuse, les champites oestrogènes, certaines variétés de trèfles vont perturber la fertilité des brebis. Alors que le soja améliore la fertilité chez le porc et chez l'homme, sachant que le porc est un modèle animal le plus proche de l'homme avec les primates. Donc, on est très proche du cochon. Voilà. Je n'en tire pas d'autres conclusions. Voilà, je suis pôle là. Mais alors, qu'en est-il des laits maternels ? Parce qu'on a parlé vite fait du laiterie au début. Et ça, ça m'intéresse d'ailleurs. Tu dis que ça va potentiellement être retiré du marché. Mais à côté de ça, donc à ce point-là, et donc je pense aussi qu'il y a un bon nombre de personnes qui ont une mauvaise image et qui sont plus habituées au lait de vache maternisé qui pourtant n'est pas sans conséquence. Donc, voilà, c'est hyper inflammatoire. On le sait. Parle-nous un petit peu de tout ça. Je suis curieuse d'avoir ton avis. Oui, donc tu es stagiaire. À mon grand délai. Oui, c'est ça. Mais il faut rester dans un état d'esprit de stagiaire. Il faut toujours être humble. on apprend des choses tous les jours. C'est sûr. Le lait de vache donné précocement par des phénomènes épigénétiques pourrait avoir, lui, favorisé le cancer colorectal plus tard. Peut-être d'autres cancers, mais on ne sait pas le cancer colorectal. Je voudrais juste aussi faire une petite parenthèse, une parenthèse sur les hormones donc comme j'espère l'avoir démontré, il n'y a pas d'hormones dans le soja, mais au contraire ni de perturbateurs endocriniens mais au contraire des flavonines qui protègent contre nos hormones et contre les perturbateurs endocriniens. Et dans le soja, il y a un cocktail d'hormones, il y a l'IGF1 qui est une hormone proche de l'insuline qui favorise la croissance cellulaire donc qui augmente le risque de cancer. Dans les produits laitiers, c'est ça ? Dans les produits laitiers, oui. J'ai dit dans le soja. Je crois qu'il y a les soja, c'est pour ça que je me disais non, on parle bien des produits laitiers. Dans les produits laitiers, il y a l'IGF1 par exemple, ce qui est une hormone proche de l'insuline donc qui active la division cellulaire donc qui augmente le risque de cancer. et il y a aussi le stradiol et la progestérone qui sont les deux composés de l'APU contraceptive. Donc quand on dit qu'il faut donner des produits laitiers aux enfants, on leur donne quand même dans des quantités significatives, on les expose dans des quantités significatives à ces deux hormones qui sont naturellement présentes dans le lait. Donc que le lait soit bio ou pas bio, ça ne change rien, c'est constitutif du lait. Dans le lait bio, il y a autant de lactose que dans le lait non bio. C'est vraiment exactement la même chose. c'est constitutif du lait. Ce n'est pas indépendant du mode de production. Alors le lait bio, par exemple, peut contenir plus d'acides gras essentiels mais bon, c'est pas non significatif, c'est pas, voilà, ça ne va pas faire une grande différence mais disons que pour les teneurs en protéines, en lactose et en hormones, ça va être la même chose. Quelle que soit la nature du lait, on va retrouver ces composés. Donc il faut quand même savoir qu'on considère, on encourage en France notamment la consommation de produits laitiers qui contiennent entre autres hormones les principes actifs de la pilule contraceptive. Ce que je ne considère pas comme un autre. Et ça, c'est incontestable. Alors les adversaires du soja vont dire, qui sont évidemment les amis de l'industrie laitière, vont dire que oui, mais ce n'est pas significatif. Alors d'abord, ils ne vont pas en parler, ils ne vont rien dire du tout, ils vont espérer que ça ne se sache pas. Et ça, c'est incontestable parce qu'il suffit de prendre des études scientifiques dans beaucoup de publications qui ont mesuré les taux de progestérone, d'ostradiol, je ne veux pas citer toutes des hormones qui en ont le lait, mais c'est normal qu'il y en ait puisque c'est un aliment qui est destiné à assurer la croissance des jeunes mammifères. Et une croissance rapide parce que dans la nature, ces jeunes mammifères sont soumis à une prédation, donc ils grandissent très vite. Au contraire de d'autres mammifères comme l'homme, par exemple, où il y a des rapports sociaux qui vont assurer la protection différemment autrement que par une croissance rapide. Voilà, et ça, c'est l'habitude culturelle qui nous empêche de voir ça. Ça nous a veuille. Mais quand on regarde la réalité scientifique des produits laitiers, c'est pas anodin. Plus des polluants environnementaux. Oui, et puis on dit qu'il est essentiel pour le tissu osseux et son maintien alors qu'en fait c'est plutôt l'ostéroporose qui est lié à ça. Et d'ailleurs, le difficile d'apport en calcium est le phénomène pro-inflammatoire. Alors, effectivement, les produits laitiers sont pro-inflammatoires via certains acides gras. Ils sont acidifiants. Donc, comme toutes les protéines animales, il y a trop de méthionine qui est un acide aminé acidifiant. Certes essentielles, mais il y en a trop dans les protéines animales. la méthionine en excès va être éliminée en, disons, deux étapes problématiques. La première, c'est la formation d'homocystéine qui est un composé très toxique à très faible dose. Et la deuxième, c'est le déchet ultime de la méthionine qui est l'acide sulfurique. Alors, il est en trop faible dose pour brûler l'organisme. Mais il est en dose suffisante pour acidifier l'organisme et entraîner une fragilisation du tissu osseux puisque l'organisme compense cette acidification en prélevant des carbonates de calcium et de magnésium dans le tissu osseux. Ce qui va fragiliser le tissu osseux. Et potentiellement en lien à l'ostéoporose. Et à l'ostéoporose fragilisation. Donc, on a montré qu'il y a des études, des études montrent qu'on a plus d'ostéoporose chez les consommateurs de protéines animales en général, soit laitières ou viens ou quoi ça. La suite la semaine prochaine.